... Alors, moi c'est Hélène Lombard, Hélène Lombard, Association Rendez-vous de nos enfants pas hors. Donc merci infiniment à tous d'être là. C'est miraculeux. Donc merci infiniment à tous. Pour le caméraman et pour le combat qu'on mène, je crois que, j'espère que vous serez tous d'accord de montrer vos visages. On peut difficilement se battre pour nos enfants si on n'est pas physiques, visuels, combattifs, bien dans nos bottes et actifs. Autre chose, vous savez tous que nos enfants ont été placés de manière criminelle puisqu'on n'a pas les tiennes dossiers. Par vise de forme, c'est considérable, on devrait tous quasiment avoir nos enfants. Parfois en écriture, sans motif, sans preuve, sans base légale. Tout est violé, tout est bafoué. On n'est pas là, on va tous parler parce que ça va tous nous faire du bien et qu'on est des êtres humains et nos enfants, on les adore tous. Qu'on nous les ait pris il n'y a pas longtemps, qu'on nous les ait pris il y a 9 ans et demi, 10 ans, 12 ans, on les a tous dans nos cœurs et notre combat, il va être actif, il va être juridique, il va être résistant. On est en résistance à l'oppression. Donc, on doit sortir de cet après-midi avec des actions à mener, chacun dans nos régions, des actions collectives, individuelles, des déterminations. On se programme, on se met en position de combat, on apprend ce qu'on ne sait pas faire et on apprend aux autres ce qu'on ne sait faire. On n'a pas le choix. Nos avocats, ils nous prennent notre pognon, ils font rien. Les sociaux sont des monstres, les juges violent le droit, les journalistes, il y en a beaucoup qui ne dénoncent rien du tout, mais en ce moment, ça commence enfin à sortir. Donc, on doit être, nous, capables d'unir beaucoup de monde pour justement aider tous ceux qui, dans les institutions, vont avoir envie de sortir le petit doigt. D'accord ? Et sinon, on n'est pas présent publiquement, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, c'est à nous de faire sortir nos cris, nos cris de douleur. Je suis désolée, partout dans le monde, quand il arrive quelque chose, les gens hurlent, il y en a marre de ne pas hurler. Je ne vois pas pourquoi on n'hurle pas notre souffrance, on n'hurle pas la justice, on le fait, on l'exprime différemment, parfois beaucoup trop avec le droit, mais il faut le sortir par les cris. Parce que c'est ça qui va faire comprendre à nos compatriotes, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en Suède, que ça doit s'arrêter. Et que ça doit s'arrêter très vite. Et si nous, par an, on ne montre pas notre détermination, c'est foutu. Plus, moi, je me porte les gilets jaunes, on doit tous être gilets jaunes. On doit tous aller sur les roues-points, dénoncer aux autres français ce qui se passe. D'accord ? Mais le plus petit roue-point, tous, il faut agir. Et donc, j'espère vraiment qu'on va sortir avec une ligne de programme que je souhaite qu'il y ait de chaque région. Des gens qui vont me dire, voilà, moi, je vais faire ça, ça, ça. On a tous des compétences, tous des capacités, d'accord ? Diplômés, pas diplômés, j'en ai rien à foutre. On a toutes les capacités, il faut qu'on les mette en place. On veut que nos enfants, pendant les vacances. Et pour ça, il va falloir bouger à deux fois. Et pas dire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, moi, je sais pas faire, j'aime pas un tel, j'aime pas un tel. Je sais, moi, j'aime pas plein de gens, je me fous, on est là pour nos gosses. On est là pour nos gosses, ni pour une opinion politique, ni pour rien d'autre, on est là pour nos enfants. Et nos enfants, ils sont ni de droite, ni de gauche, ni blanc, ni poiquard, ni de tiers, ils s'en foutent, ils veulent vivre avec nous, d'accord ? Donc, on est déterminés, on ressort avec un programme, et celui qui sait pas trop quoi faire, qui sait pas comment, il demande. Et celui qui sait, il importe, d'accord ? Voilà. Juste une seconde, on est tous dans la logique, quand c'est quelqu'un qui fait pas son boulot, on va voir la hiérarchie supérieure. Le problème, c'est que c'est blindé de partout. Donc, la Cour d'appel, elle fait pas son table. Le défenseur des droits, il ne remet même pas en cause les violations de 10 de fort. D'accord ? Bon, la Cour européenne des droits à l'homme, elle va vous donner de belles étiquettes, et dans 10 ans, vous aurez une réponse. Ok ? La Cour pénale internationale, elle ne poursuit pas la France, parce que la France a créé la Cour pénale internationale. Donc, c'est blindé partout. Je suis désolée de vous dire, mais la solution, c'est vous. Vous allez devoir faire des manifs, vous allez devoir vous rendre public, vous allez devoir faire des inscrits du faux, vous allez devoir attaquer en conventionnalité, c'est pourri de sociaux et de magistrats, vous allez devoir faire des blogs, vous allez devoir dénoncer, dénoncer, dénoncer. Et si depuis 1958, les placements sont abusés en France, c'est parce que les parents n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les autocochés, ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient pas les enregistrements, ils n'avaient rien. Si nous, avec tout ça, on n'y arrive pas, c'est qu'on est des gros connards. Donc, il va falloir se bouger, il va falloir arrêter de se dire que c'est l'homme qui va faire mon travail, c'est à vous de le faire. Vous avez fait des enfants, vous allez les assumer et vous allez vous battre pour eux. D'accord ? Et vous faites des manies. Si vous voulez faire des manies, vous n'aurez qu'à me envoyer un mail. Je vous enverrai, je ferai une déclaration pour condéner nos enfants, quoi, or, ça ne pose aucun problème. À partir du moment où vous êtes plis, que votre objectif est vraiment de ne pas pour les enfants, qu'il n'y aura pas de désagrément, de destruction, machin, et tout ça, et tout ça, c'est à vous. Moi, il n'y a pas de problème. J'assume, j'en ai rien à faire. D'accord ? Tiquez que vous soyez. Ok ? Mais, en contrepartie, je veux que vous soyez blindés. Donc, vous allez faire des inscriptions faux et vous allez rendre public par des blogs. D'accord ? Parce que, le problème, c'est que voilà ce qu'ils vont nous prendre. C'est un rapport qui a été fait dans le Conseil économique et social. C'est un coup de merde. Je me suis emmerdée à le dire. Et bien, la seule chose qu'ils veulent, c'est ce qu'ils n'ont pas fait pendant 10 ans de placement, ils prétendent qu'ils vont le faire dans les 3 ans de placement, entre 18 et 21 ans. Et nos gamins, à 21 ans, ils sortiront dans un mauvais état, comme ils sortent déjà en 18 ans. D'accord ? Donc, l'objectif, ce n'est pas de nous rendre les gamins. Là, il n'est même pas des questions. Il faut qu'ils les rendent. Donc, s'ils ne veulent pas les rendre, parce qu'on est trop silencieux. D'accord ? Il faut faire des vidéos, même si ça ne dure 5 minutes. Moi, je veux que vous chialiez dans des vidéos, si c'est nécessaire. Je veux que vous noteriez à vos voisins, ce qu'on vous a fait lire. Il faut arrêter d'être dans l'absolu. Il faut arrêter d'être dans le juridique. Soyez dans le juridique pour les inscriptions faux, mais pour la dénonciation des crimes qu'on fait sur vos gosses, soyez dans l'affectif. Là, maintenant, à ce moment-là, je vous demande de pleurer. Il faut le dénoncer. Il faut arrêter de dire, bon, ma présidente, oh, non ! Non ! Moi, je veux que vous chialiez, je veux que vous disiez, regardez ce qu'on fait faire à nos gosses, regardez, on leur fait du chantage. On nous fait du chantage. Dis la vérité. C'est la vérité qui nous sera. Ce n'est pas les mensonges, ce n'est pas les artes-près, ce n'est pas les « j'ai peur ». La peur n'empêchera pas vos gosses. Votre lâcheté, s'il y a des parents qui ne font rien, il faut le dire, il faut leur dire, c'est votre lâcheté qui met vos gosses en danger. Et c'est vos actions qui vont les protéger. D'accord ? C'est vos actions. La solution, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vous. Moi, le rendez-vous aux enfants par an, je vous donne des pistes, je vous donne des cartes à jouer. C'est à vous de les déposer au bon moment. C'est à vous de sentir ce qu'il faut faire. Il faut prendre ça comme un jeu. Je suis désolée de vous le dire, si vous prenez ça comme une souffrance, c'est tout pour gagner. Vous devez prendre ça comme un jeu. Et comme un jeu, vous allez gagner. D'accord ? Merci.